Là on se retrouve pour le troisième boss en mode héroïque de la 4ème aile de Montroche Noir donc on affronte Chromagus dont le pouvoir héroïque est pour 0 à la fin de son tour il vous ajoute un sort dans votre main donc c'est un sort qui, tant qu'il est dans votre main, apporte un bonus à Chromagus donc il y en a 5 différents certains sont pas très gênants au début de partie, d'autres sont très difficiles à gérer et comme il coûte 3 mana, ça coûte cher de s'en débarrasser vous pouvez vous en débarrasser mais vous ne jouez pas grand chose d'autre donc là c'est bien d'avoir un géant des montagnes en main dès le départ puisque on va avoir rapidement beaucoup de cartes en main donc on pourra le poser dès le tour 4 normalement Alors cette carte est pas très gênant puisque tant qu'elle est dans votre main, elle le restaure 6 points de vie à Chromagus donc pour l'instant on va se contenter de poser nos serviteurs de gérer les siens avant de l'attaquer donc tant qu'on l'a en main c'est pas très gênant c'est pas gênant au début de partie donc au prochain tour on pourra jouer le géant des montagnes ou alors le Twilight Drake on n'a pas envie d'utiliser un silence pour ça puisque ça va juste diminuer de 1-1 c'est pas hyper bénéfique, on préfère garder les silences pour des serviteurs un peu plus dangereux un peu plus dangereux oh wow oh wow Donc celle là est pénible On a pas envie qu'il ait trop de serviteurs Ensuite j'aimerais bien garder mon géant Ah j'ai oublié d'attaquer avec lui mais c'est pas très grave puisque de toute façon Il récupère aussi pas de santé C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là je peux jouer le Light Bomb Mais malheureusement je ne pourrais pas me débarrasser de toutes ces cartes Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là on peut se débarrasser de ça De toute façon il a déjà 8 cristaux de mana Il a plus de carte en main Donc le bénéfice d'avoir des serriteurs qui coûtent 3 de moins C'est vraiment pas très grave Je vais plutôt soigner le géant Parce que je n'ai pas envie qu'il soit tué au prochain tour Et de toute façon là j'ai J'ai deux Light Well qui vont soigner C'est plutôt pas mal Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon a priori maintenant Sauf miracle pour lui C'est gagné Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je peux même pas le voler Parce que mon plateau sera plein Bon de toute façon c'était gagné Allez on va aller voir le deck Allez on va aller voir le deck Il y a un bonus de plus 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 Shadow World Pain très bien, Lightwell c'est plutôt sympa pour reprendre de la vie, Shadow World Death pour gérer ses gros serviteurs, Twilight Drake parce que vous avez pas mal de cartes en main donc c'est quand même plutôt bien et puis les géants voilà on l'a pu le voir c'était c'était des serviteurs cruciaux pour pour gagner face à Chromagus voilà j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour le quatrième et dernier boss de cette aile de Montroche Noir à tout de suite